et les deuxièmes points concernés, la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte, dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance, l'important prorogation de l'état de siège qui entre en figure à partir du 9-2024. Le seul et unique point abordé par le Président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en sept conseils de ministres, le Président de la République a eu l'occasion à deux reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la Première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission écofine et réconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc, aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'Économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse du prix des denrées de première nécessité. Donc, les denrées principales ont été identifiées, les mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et révérences, mais aussi en termes de tracasserie, qu'il peut y avoir des difficultés des transports. Nous avons eu en trois heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées. Et les ministres, le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie, ainsi que les ministres des Finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministres à des vendredis, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très, très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du conseil de ministres de ce jour qui a été présidée par son Excellence, M. le Président de la République. Allez, prière de nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. À la cité de l'Union africaine, le président de la République et le président de la Chambre basse du Parlement congolais ont passé en revue plusieurs questions urgentes du pays, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, Faneke Koufi. Nous devons rendre grâce à Dieu, j'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici en tant que président de l'Assemblée nationale. Je voulais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solution ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69, de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien. Le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et des tribunaux, c'est-à-dire des pouvoirs judiciaires, et s'il est ché, on peut inviter les ministres, vice-premise de la Défense, vice-premise de la Justice, vice-premise de l'Économie, vice-premise de l'Intérêt Sécurité, et affaires quotidiennes, selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné si les moyens. Il a recruté les hommes, il les a formés, il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec le Rwanda. Nous voulons la paix, et la paix s'ils ensemble dans la région des Rwanda. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions, où plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent depuis la phase desistes. Ils auront des surprises, parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Moami Kabaré. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamere à le représenter au funérail de ce grand notable du Grand Kivu et présenter ses condoléances à la population de Bukavu. À l'hôpital du Saint-Conteneur, devant le corps, son vie du patriarche Marcelo Tchilombo, le couple présidentiel s'est incliné. Manière pour le garant de la nation et son épouse de rendre un dernier hommage à ses grands hommes ont fait un retour en image dans ses récits de Jules Tchitoumbaï et fils Matondo. Ils étaient tous là, membres de la famille biologique, amis et connaissances, ainsi que quelques officiels, pour rendre un dernier hommage à papa Marcelo Tchilombo Kaninku, oncle paternel du chef de l'État qui la mort a arraché à la mort des siens à l'âge de 82 ans. Dans un élan de compassion et touché par la nouvelle, le président Félix Antoine Tchiseki de Tchilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Enyaquero, est venu partager la douleur avec la famille. A son arrivée à l'espace funéraire de l'hôpital du cinquantenaire, le couple présidentiel a reçu un accueil chaleureux de toute l'assistance. Les premiers citoyens congolais et son épouse se sont inclinés devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu pour honorer sa mémoire. Né le 18 octobre 1942 et mort le 26 juillet 2024 et dernier à l'âge de 82 ans, Marcelo Tchilombo a été conduit en sa dernière demeure au cimetière Nécropole, entre ciel et terre. On change carrément de chapitre. Madame, monsieur, savez-vous que le secrétaire général au numérique a été suspendu de ses fonctions ? Il est accusé de faute lourde de gestion de ressources humaines. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique explique le mobile de cette suspension. Regardez ensemble. Plus de huit mois après le recrutement du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations, en prime, en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité des fonctionnaires. Comment un responsable de service peut-il admettre l'alignement aux primes des personnes fictives, des agents qui ne travaillent même pas, sans position régulière de service, pendant que les fonctionnaires qui viennent tous les jours en service en sont privés ? Comment peut-on accepter, alors que le président de la République insiste tout le jour sur l'impératif dans la fonction publique d'assurer la promotion de la méritocratie et de l'égalité des traitements, les premiers éléments de l'enquête ouvertes à ces propos, et qui se poursuivent, mettent en cause notamment le secrétaire général, qui a visiblement fait preuve de négligence, de complaisance et de manquements graves dans l'accomplissement de sa mission ? Il a donc failli à sa mission, pour cette raison, et en attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, je me trouve dans l'obligation, en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi, d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire, assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Autre grand titre de ce matin, 15 boulangers de la Tchangou ont été outillés sur la panification de la farine de manioc, une alternance pour atténuer le choc de la montée de prix de la farine de bleu, et parfois même la pénurie. Dans les fours de cette boulangerie, la farine de blé mélangée à la farine de manioc dans la fabrication de pains. Pour faire ces pains, ces boulangers peuvent désormais miser sur un nouvel ingrédient. Les maniocs mélangés ici à quelques produits, ces pains aux maniocs sont fabriqués par ces apprenants au terme d'une longue formation sur l'utilisation de la farine de manioc de haute qualité pour la boulangerie et pâtisserie. Non, rien d'inconvénient sur le plan sanitaire, ont-ils avoué. L'organisation de l'ITA est venue nous aider avec la nouvelle proposition de nos matières premières qu'on a ici sur le terrain. Entre autres, nous avons le manioc pour que ça puisse compenser à l'utilisation du blé. Et nous avons aimé la formation parce que non seulement ils sont théoriques, mais on a aussi fait ça pratiquement. Les recours aux farines locales produites à la base des céréales, notamment des maïs, sorgho, soja et autres, mais aussi des tubercules, notamment le manioc, dont la fabrication du pain s'impose comme une alternative face à la flambée des prix du bleu sur le marché international. Après cette séance de formation à Njili, l'Institut international d'agriculture tropicale, IITIA, avec l'appui de l'USAIDÉ, compte étendre cette série de formations et sensibilisations sur la planification des maniocs partout dans la capitale et dans d'autres provinces. L'IITIA appuie la RDC à travers les transferts des technologies agricoles destinées d'une part aux services nationaux et aux universités dans les cadres des renforcements des capacités et d'autre part en faveur des exploitants agricoles dans les cadres de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans un autre registral, travaux de construction dans le cadre du contrat Sinon Congolais évoluent très bien. Lors d'un échange avec l'ambassadeur chinois à RDC, le directeur général Freddy Yodichembo de l'APCSC a évoqué des questions liées à la coopération. Images et commentaires. Plusieurs défis de coopération au menu de sites échanges entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC et Freddy Yodichembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de convention de collaboration signé entre la RDC et le partenaire privé. Nous sommes devenus très satisfaits de l'exécution de cette convention et nous avons aussi ensemble, nous sommes parvenus à un consensus sur l'amélioration continue de l'exécution, mais aussi sur l'éventuelle possibilité de l'élargir. J'ai toujours insisté auprès des autorités de la République et de l'opinion publique que le modèle de la Sycomine est le seul modèle qui jusqu'à ce jour nous a permis d'utiliser à bon escient nos ressources naturelles. On sait que ce modèle nous doute des infrastructures de base. On peut aujourd'hui rouler sur des routes qui ont été construites sur fond de cette convention. La PCSC, dans son rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par le projet, issu des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et de ressources naturelles, envoie de signatures de nouvelles conventions. Ici le maire, avec le groupement de entreprises chinoises, est une référence pour l'agence qui ne ménagera aucun effort pour la protéger et surtout s'investir pour que toutes les parties prénantes en soient gagnantes selon l'esprit de l'avènement numéro 5 signé le 14 mars dernier a déclaré Freddy Odi-Chimbo, directeur général de cette agence. Ouverture hier de travaux mixtes employeurs, banques syndicales avec la d'administration douanière. C'est pour évaluer le cahier de charges relative à l'amélioration de conditions de travail et traitement dans le secteur des impôts et exports. Rikinzouzi. Dans le souci des plaidés pour l'amélioration des conditions de travail et des vies du personnel et la sécurité de l'emploi, voire la protection de l'outil de travail, le banc syndical a ouvert des négociations avec l'administration douanière et accisienne sous la haute direction de Bernard Kabé-Semoussangou, directeur général de la DGDA. Ce cahier de charges sous examen est la résultante des travaux annuels de mars dernier à l'issue desquels le Bureau syndical national avec les différentes délégations provinciales et l'intersyndicale ont eu à échanger sur notamment le fonctionnement des services, les déploiements du personnel, les avantages en cours et après la carrière, ainsi que les préoccupations soulevées par les centres médicaux. Je note que les différentes questions soulevées par le bon syndical sont d'une importance qui ne ferait l'objet d'aucun doute dans la mesure où elles contribuent à la viabilité des services afin de permettre à la direction générale des d'Anaxises d'atteindre ses missions. Désiré Itégua, président du Bureau syndical national, reste reconnaissant face aux efforts de l'employeur à toujours donner les meilleures réponses aux attentes des travailleurs. Nous vous exprimons d'emblée, monsieur le directeur général, notre ferme volonté et notre engagement pour un dialogue franc, constructif et respectué avec la partie employeur. Notre objectif commun sera de construire un environnement de travail qui soit à la fois productif, équitable et paisible. Dans l'actualité également, une seule thématique au menu des échanges entre le ministre de l'État des Affaires étrangères, le représentant de deux organisations non-gouvernementales internationales, le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Edith Chala. La fin de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo reste la priorité du gouvernement. Face à la situation déplorable des populations civiles, il est impérieux de trouver des réponses humanitaires conséquentes. C'est ce qui explique les échanges que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Caïkouamba-Wagner, a eu d'abord avec François Moréon, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge, avec qui il s'est agi en premier lieu d'une visite d'informations sur l'ensemble des activités du CICR, particulièrement dans les zones en conflit, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le représentant du CICR s'est dit préoccupé par le nombre de déplacés, environ 7,4 millions, et l'ampleur de la souffrance des populations parmi lesquelles les enfants et les femmes se jettent à des violences sexuelles. Il a réitéré l'importance pour sa structure d'adapter leurs réponses aux besoins d'assistance et de protection sur le terrain et à mettre en œuvre des actions à impact durable, surtout sur Goma. Thérèse Caïkouamba-Wagner a également reçu Emmanuel Lampère pour parler des actions humanitaires déployées dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, des Litoris et du Manima. Le représentant pays des médecins sans frontières a spécifié que les réponses étaient données en fonction des situations en présence, notamment la vulnérabilité des populations civiles prises en charge, les personnes vivant avec le VIH et celles vivant avec handicap. Une première rencontre entre les deux personnalités qui a également permis d'échanger les vues sur l'évaluation des équipes médecins sans frontières déjà sur le terrain et la poursuite de cet accompagnement à travers les opérations bien ciblées est conforme aux principes médico-humanitaires. Justice à présent. La RDC et la CPI travaillent en synergie dans la traque des auteurs de crimes agrandichels dans l'est de la RDC, experts de la CPI, experts de la CNDH et magistrats de la RDC réunis depuis hier à Kinshasa dans le cadre d'un échange d'expériences et de partage de connaissances. L'est de la République démocratique du Congo en sent. Les crimes connus sont imprescriptibles et leurs auteurs doivent faire l'objet des poursuites judiciaires à la CPI. Une assertion qui fait unanimité entre participants aux journées d'échange d'expériences et partage de connaissances qui réunit experts de la CPI, magistrats de la RDC et experts de la CNDH. Quels sont les efforts ? Quels sont les obstacles ? Quels sont les difficultés que nos enquêteurs rencontrent sur le terrain ? Et comment arriver justement à apporter les solutions que les experts de la CPI appliquent au jour les jours pour leur permettre d'être en mesure d'enquêter et de faire aboutir les procédures qui pourraient incidemment leur être préférées. Pour les ministres d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, ces assises sont les glas de l'impunité. Pour le cas de Hamas, Israël, la CPI, c'est un précipient. Pour le pauvre Congo, la Yadiski, la terre de 17, cette terre oubliée, cette terre qui a enterré des millions de Congolais et les auteurs font que nous attendons le mandat d'arrivée de Marseille contre M. Konza. A l'image des massacres de Bouchka en Ukraine, les crimes odieux commis en RDC doivent être documentés et confrontés les bourreaux face à leurs victimes. Je le disais à l'entame de cette édition, c'est désormais possible de faire plus d'une heure sur la route Kimoenza, mais non vers Lola et à Bonobo. La route très impraticable cause d'énormes dégâts aux usagers de cette route. Madame, monsieur, voici un SOS de la population de ces quartiers dans ses commentaires d'y vêtements. Cette route en état de délabrement mène vers le site touristique de Kimoenza, communément appelé Lola y a Bonobo. Nous vivons grâce au site touristique de Kimoenza. Les autorités viennent souvent visiter ces sites, mais la grande difficulté, c'est l'impraticabilité de la route. A partir de cette route, on peut facilement atteindre l'aéroport, même le lac Mavali. A la poche de la rentrée scolaire 2024-2025, les habitants de la commune de Mongafula tirent la sonnette d'alarme pour la réhabilitation de cette voie d'intérêt communautaire. C'est le cas de cet élève qui a encore frais dans la mémoire les dégâts causés par les dernières us. On est à Kimoenza à Repetit-Panier. Et quand il pleut, c'était un problème pour aller à l'école. Ils arrangent toutes les routes. Parce que nous, on en a marre de tous ces trous-là remplis de... Ça abîme nos voitures, on n'a même pas la possibilité d'aller à l'école. Ici, nous avons beaucoup d'école, beaucoup d'internats. Mais pendant la saison de pluie, les élèves ne savent pas aller à l'école. C'est-à-dire qu'il y a des poules mourra la vie difficile. Ici, quand il pleut, c'est le calvain. À la moindre annonce d'une pluie, nous nous précipitons pour entrer à la maison. Voici à quoi ressemble cet endroit pendant la saison de pluie. La route qui conduit vers Kimoimza, après c'est beau. Voilà, on ne sait plus traverser. Si l'OVD vous écoutez notre message, je vous demanderai de faire quelque chose pour nous. Parce que là, vraiment, ça ne va plus. Ici, nous nous prions pour qu'il ne pleuve plus. Des flaques d'eau submergent complètement la chaussée. Il est difficile de s'effrayer un chemin. On ne sait plus traverser. Et puis, cette information, l'avenue générale Basouki, dans la commune d'Ongalima, est fermée de la circulation de ces jeudis jusqu'au 21 août dans son tronçon, compris entre les avenues Laurent-Désiré, Kabila et Banza Mboma. C'est la suite aux travaux de bétonnage de la dite avenue. Le directeur général de l'OVD Kinshasa qui présente ses excuses à la population de Kinshasa, surtout celles habitant Binza Golf, pris au conducteur d'entraînter le voie de déviation. Poursuivant cette édition, le fonds de promotion de l'industrie a célébré son 35 ans d'existence. Hier, mercredi, c'est où, à Kinshasa, occasion pour son directeur général de rendre un hommage à cette institution qui participe au développement industriel de la RDC à l'Ambitaille. 35 ans au service de l'industrie. Les fonds de promotion de l'industrie ont rempli ses engagements dans le soutien de la production industrielle locale face à la concurrence extérieure. Et ces 35 ans étaient aussi un moment d'introspection et de perspective, moment également choisi pour les ministres de l'industrie de réitérer son engagement en tant que défenseur des droits du FPI en insistant sur l'obligation des résultats. Soyez assurés que durant mon mandat à la tête de ce ministère de tutelle, vous aurez avec moi un défenseur intransigeant de vos prélogatives, mais aussi un collègue exigeant qui attend de vous obligation des résultats, intégrité, patriotisme et méritocratie. C'est à cette tâche exactante que je vous convie en ce jour d'anniversaire. Son directeur général place ses 35 ans sous les signes du renouveau. Le FPI espère contribuer à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Accroître notre soutien aux start-up et aux entreprises innovantes en leur fournissant non seulement de financement mais aussi des conseils et un accompagnement sur mesure. Un accompagnement du patron de l'industrie dans l'émission d'évolu FPI qui sont celles de soutien aux industries existantes, industries nouvelles et la promotion des PME s'avère indispensable. En province, sa visite va apporter peut-être une solution à la forte demande de l'électricité dans l'espace grand Okatanga. Après la province de La Tchopo, le ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité séjourn depuis quelques jours à Lumbashi à sa descente d'avion. Tony Luamba a eu droit à un bain de foule venu l'acquérir. Sans l'usage de superlatifs, c'est un accueil chaleureux que le fils et filles du grand Okatanga ont réservé à Teddy Luamba, ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité dans la province de Okatanga. À l'aéroport de la Luano, la mobilisation était tous azmites. la fédération de l'UDP Sokata a été rangée pour témoigner leur soutien à Teddy Luamba deux mois après sa nomination par le président Félix Tshisekedi. Nous avons une lourde responsabilité aujourd'hui de pouvoir piloter l'eau et l'électricité et qui est parmi les ressources vitales de la croissance économique de la RDC. De l'aéroport, le grand artère de la ville de Lubumbashi jusqu'à la place Square Forest, c'est une immense et longue procession qui accompagne le ministre Teddy Luamba. À la place Forest, où Teddy Luamba a réuni cadres et partisans du parti présidentiel ainsi que le force-vive du grand Katanga venu de partout, le numéro 1 de l'énergie livre un message d'espoir digne d'une personne engagée à remettre sur le rail le secteur de l'énergie en RDC conformément à la vision du chef de l'État. Après sa visite d'inspection dans la province de la Tchopo, où Teddy Luamba a visité les installations électriques de la province dans le Okatanga. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité atterrit dans le cadre d'une grande visite d'inspection des installations électriques. Une visite qui va le conduire dans le Lualaba pour le même exercice. Allez, vous allez corriger avec nous Teddy Luamba, ministre de Ressources hydrauliques et électricité. Toujours dans la province du Okatanga, le nonce apostolique a été reçu par le gouverneur de province et prélat catholique d'y être émerveillé par l'élan de la modernisation de la province. En transit à Lubumbashi sur son chemin vers la province du Tanganyika, l'ambassadeur du Saint-Siège en RDC, Mgr Mitija Lescovard, qu'accompagné le vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, Mgr Delimoto, a rencontré ce samedi 3 août 2024 le gouverneur du Okatanga, Jacques Tiaboulakatwe. Pour cette première visite à Lubumbashi, environ un mois après son accréditation à Kinshasa, le nouveau nonce apostolique a affirmé avoir eu l'occasion de tisser des liens fraternels avec l'autorité provinciale. Je suis venu à payer mes respects aussi au gouverneur pour commencer cette relation aussi personnelle qui est toujours bonne pour un ambassadeur. Mais je crois que ça fait bien aussi au pays d'avoir des contacts dans tout le monde, dans mon cas, aussi avec les contacts avec le Saint-Siège et avec le pape François. L'énonce ne peut pas se fermer à Kinshasa et penser que ça c'est la RDC. Non, la RDC c'est beaucoup plus grand. C'est aussi ma visite pour connaître la réalité de ce beau et grand pays. Il faut noter que le représentant du pape à la RDC est attendu à Manono dans la province du Tanganika pour l'inauguration et la consécration d'une nouvelle paroisse construite sous la houlette de Monseigneur Vincent de Paul de Mkwanga évêque du diocèse de Manono. Il est 7h passé d'une trentaine de minutes à Kinshasa. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité des orientations claires et précises ont été donnés au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le président de la République a présidé hier une réunion restreinte avec quelques ministres sectoriels. Le secrétaire général au numérique suspendu de ses fonctions. Il est accusé de faute lourde de gestion de ressources humaines. Vous avez suivi des explications sur le mobile de sa suspension. Dans le corps de ces journales, vous avez également regardé si il est possible de faire plus d'une heure sur la route Kimunza mais non vers le Laia Bonobo. La route très impraticable et cause d'énormes dégâts aux usagers. La population a lancé un OCS aux autorités. C'était un jour de la rédaction coordonnée par Cédric Kenina réalisée par Papine Guina-Mahou et Mamita Bongoulou assistée de Jérima Ouassa Joël Piangou Émile Zola et Ruben Kubou L'actualité revient à 13h30 sur la RTNC avec Emine Daya et à toutes et à tous. Bonne journée sur l'air. C'est parti.